Inutile de chercher l'amitié, c'est elle qui vous trouve. T'es un bon chien, on peut le garder avec nous ? Essayons, on verra bien. Oui, mais il restera dehors. Et quand un enfant et un chien se prennent d'amitié, ils deviennent vite inséparables. Arrête ! Arrête, je te dis ! Ils sont tous complètement cinglés. Si tu es seulement resté assis. À la semaine prochaine. Entendu. Je les ai faits pour toi. Ils sont un peu brûlés, mais ils sont mangeables. Twenty Century Fox présente l'extraordinaire aventure. J'appelle la radio des gardes-côtes. Tes deux amis confrontés à une épreuve insurmontable. J'appelle la radio des gardes-côtes. Papa ? Ensemble, il leur restait une chance de s'en sortir. Il avait son gilet de sauvetage. Ils vont le retrouver. On le retrouvera, papa. Hé, hé ! Attendez ! On n'a pas le choix. Il faut vivre au jour le jour. Ils partageaient le peu qu'ils avaient. Tiens, les biscuits, Sarah. Ils affrontaient les mêmes dangers. Yélo ! Angus et Yélo ne reviendront pas. Ils reviendront jamais. On les retrouvera. Et ils trouvaient, l'un dans l'autre, la force de continuer. Nous poursuivrons les recherches tant qu'il restera un espace. Loin de la maison, perdus dans l'immensité sauvage, ils réussirent ensemble ce qu'ils n'auraient jamais pu faire seul. Il paraît que tu as un sixième sens. Vas-y. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada